Bien, bonjour à tous si on se retrouve sur Dune Spice War pour cette vidéo découverte. Alors, Dune Spice War, c'est quoi ? Je vais vous le dire tout de suite. Dune Spice War, il est disponible sur Steam aux alentours de 30 euros. C'est un jeu de stratégie en temps réel à 4 fois, créé par les développeurs de Nordsgaard, le célèbre titre encensé par la critique plongée dans l'univers révolutionnaire de Dune, née sous la plume de Frank Herbert, et mener votre faction au combat pour asseoir votre hégémonie sur la planète Arrakis. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a eu un film récemment sur Dune, et puis avant ça, il y a eu le fabuleux Dune 2, qui était aussi un jeu de stratégie à la Warcraft 3. C'était plus ou moins au même moment, il faudrait que je regarde les dates. Mais voilà, donc j'avais envie de le tester, et je remercie les développeurs de me permettre de le faire. On va commencer une nouvelle partie, et on va voir ce que le jeu nous réserve. Différentes maisons, les Altry, les Arkonen, les Contrebandiers et les Frémens. Ici, on a un bonus, peut utiliser la compétence Annexion sans violence, les factions ne perdent pas d'autorité en conclant les traités avec vous, une réputation auprès de l'Antsrat élevée, rapporte davantage de bénéfices, impossible de piller des villages neutres. Les Arkonen peuvent utiliser la compétence Oppression sur des villages contrôlés par les Arkonen, production de ressources du village par Militien Active Plus 5, connaît toujours le niveau d'influence des autres factions, et production de ressources moins 10%. Les Contrebandiers peuvent installer un QG clandestin dans un village adverse, permet de proposer des primes pour des révolutions, des résolutions sur l'Antsrat, et interaction améliorée avec les marchés noirs d'Arakis et accès limité au Lantsrat, et les Fremen, consommation de réserves quotidiennes moins 30%, permet de former des alliances avec des Siettes hors de votre territoire, peut utiliser des Marteleurs afin de chevaucher un verre des sables, et accès illimité au Rantsrat. On va commencer avec les Atreides. Donc voilà, il faut choisir deux conseillers, donc permet d'imposer un traité à d'autres factions au prix de 50 influences, amélioration des relations avec le Siette est augmentée de 100, Vos agents disposent d'un trait supplémentaire, plus de ressources, donnent accès à l'unité Militien Vétéran. Hop, hop, on prend ces deux-là, et on lance la partie. Alors je suppose qu'il y aura un tuto, je l'espère. Voilà, pour commencer. Voilà, la mise en place de la récolte d'épices est notre priorité. Nous devons trouver un village dans une région disposant d'un gisement d'épices. Chercher de l'épice. Alors, j'ai des unités. Alors, l'exploration d'Arakis est indispensable et permet de découvrir les gisements d'épices, ainsi que d'autres ressources. Chaque région est dotée de deux lieux stratégiques que vos Omnitopter peuvent explorer. Bon, bon, on va aller voir par là. Ok, allons-y. Allez, on va explorer la première. Si je clique ici, déverrouiller à 200 d'hégémonie. Oui, monsieur. J'ai 200 d'hégémonie. Ah, 2000. Il faut 2000 d'hégémonie. Et pour l'instant, c'est la seule unité que j'ai. Et je joue en Azerty. Gisement de minaret. Bon, on n'a pas de moissonneuse pour l'instant. Ok, on va chercher. Donc là, on a des contrachommes, on a des réserves d'épices. Donc, on arrive vraiment... Voilà, les villages sont défendus par des miliciens. Si vous parvenez à l'évencre, vos unités occuperont le village et vous pourrez choisir de le contrôler en utilisant autorité ou pied ses ressources. Je ne sais pas les ressources qu'il y a. Allez, on passe à la zone suivante. On ne va pas l'attaquer tout de suite. Ça me coûte 400. Mais je ne sais pas comment on en gagne. Là, j'ai quoi ? J'ai du plas... Plascrète. Matériaux polyvalents et coûteux utilisés dans les domaines de la construction. Ok. Et si je fais ça, est-ce que je peux l'attaquer ? Non, je ne peux rien faire sur ce village. On vecteur. Pour ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous les avez... On va aller voir là-bas après. Ok. Roger that. On vecteur. Allez, traverse jusque là. Alors, graphiquement, il est beau, hein ? Enfin, moi, en tout cas, je le trouve beau. Pour produire de l'épice, vous devez capturer un village dans une région où se trouve un gisement d'épices. Construisez ensuite une raffinerie et déployez une moissonneuse pour commencer la récolte. Ok, let's go ! Là, on a un gisement d'épices. Donc, je dois contrôler un village. Le soldat à 10 puissants pour chaque bonus conféré et le ranger. Je vais prendre un soldat et un ranger. Chaque unité doit être formée et présente un coup d'entretien. Donc, on va essayer d'attaquer ici. C'est de la connaissance. Je ne sais pas si on a de la connaissance. Ça, c'est le conseil de Ransrat et l'espionnage. On va attendre un petit peu. Allez, on va le capturer. Les unités militaires ont différentes caractéristiques, c'est-à-dire des points développés à chaque attaque, des points de vie, armure, habilité. Vos unités consomment des réserves. Vos troupes sont envitaillées lorsqu'elles restent à proximité de votre base ou de village sous votre contrôle. Une incursion dans le désert profond nécessite une grande quantité de provision. Est-ce que je peux leur activer un numéro ? Ok, let's go ! Est-ce que je peux leur remettre un autre numéro ? Oui. Allez, on attaque là-bas. Il y a des miliciens. Ok, on dirait qu'on contrôle le village. Prendre le contrôle. Et là, hop, chercher. On confirme, on l'a réussi. On va devoir construire une raffinerie une fois qu'on aura le village. On a le village. Bâtiment. Une raffinerie. On va venir mettre ici. Il ne restera plus que la moissonuse pour aller chercher les ressources. Allez, on va aller par là. On va essayer d'annexer un autre village. Allez, on focus ça même. On va prendre un soldat de plus. Verde et sable à proximité. Allez, on revient comme ça ils sont attaqués. Ok, une unité perdue par les verres de sable. Nous sommes attaqués. Comme vous le commandez. Des verres de sable là en fait. Voilà, les moissonuses attirent des verres de sable. Au premier signe de présence de l'une de ces créatures, vous devez rappeler votre moissonneuse à la base afin de ne perdre ni l'appareil ni son équipage. Vous pouvez augmenter votre production d'épices en ajoutant les équipages à votre moissonneuse. Allez, on recule. Voilà, ils se sont fait attaquer. C'est très bien. Je veux bien le moissonus. C'est sûr, je peux en faire. Alors, on va la déployer. Voilà, et tu vas aller là-bas. Alors, verre de sable détecté. Ok. Recherche avancée. On a de la recherche. Et ça, c'est pas mal. Alors, un réseau de renseignements. Entraînement de survie. Matériaux composites. On prend les matériaux composites. Et alors, ici, vous avez... Tac, tac, tac. On confirme. Donc, on a déjà réussi. Et là, je ne peux pas l'annexer. Agents non affectés. Alors, vous pouvez affecter vos agents à différents postes afin d'obtenir des bonus variés. Chaque agent dispose également d'un trait spécial. Les agents affectés à un poste génèrent des renseignements et parfois d'autres ressources qui dépendent du poste en question. Les renseignements vous permettent de lancer des missions d'espionnage. Ils peuvent également augmenter le niveau d'infiltration, ce qui donne accès à la nouvelle mission. Donc, ici, révèle la région et ses lieux, rend visible. Ok. Ça, ce sont les ressources. On va te mettre là. Tous les 25 jours, vous devez vous acquitter d'une taxe. La taxe impériale. Ne pas la payer entraînera différentes pénalités. Ok. L'épice récoltée peut être mise de côté pour payer les taxes ou vendre au chôme en échange de solaris. La quantité d'épice vendue peut être modifiée à tout moment en fonction de votre réserve. N'oubliez pas que le prix d'achat de l'épice fluctue fréquemment. La moissonneuse est là. Elle a l'air de bosser. Alors, lancer la récolte d'épices. Ça, c'est fait. Que pourrais-je faire ? Une usine de place traite. C'est pas ça difficile à obtenir, si bien qu'une usine nécessite... Centre de maintenance. Piège avant en militaire. Je peux faire un bureau de recrutement. Une base aérienne. Batterie de missiles. Un centre de recherche. Une station d'écoute. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir besoin. Et là, je dois 80 épices. Et j'en ai 70 en réserve. Pas de verre de sable. Nous sommes prêts. Il va me falloir 5 eaux. Comment je peux produire mon noue ? Extracteur d'eau. Récupérer. Ou réparer. Bon, on va le récupérer. Recherche. On se lance ici dedans. On va voir là-bas ce qu'il y a. Ici. Taxe impériale acquittée. On l'a payée. Taux de change. 1 pour 2, 40. Taxe. Prochaine taxe va être un peu plus coûteuse. Selon ce que je vois. Oui, monsieur. On va. On est là-dessus avec les agents. Ici. Nouveau conseil de l'Anserat. Alors. Trois résolutions sont soumises au vote lors de chaque conseil. Chaque faction peut utiliser ses votes ou son influence pour faire approuver ses résolutions ou les contrer. Les chartes sont des résolutions spéciales qui peuvent être débloquées au cours de la partie. Différentes conditions doivent être remplies pour les débloquer mais également pour emporter le vote. Ok. Production d'influence, moins 30. La vitesse de recherche des types militaires est augmentée. Coût d'entretien de main d'oeuvre, plus 30. J'ai 100 votes. J'ai pas de résolution possible. Ok. Raid détecté. Nous sommes prêts. On attend de la commande. Oui, monsieur. Il est prêt. Nous sommes concentrés. Receive. Village assiégé. Ok. Ça, c'est réglé. Sir. Ok. Let's go. Pas de verre des sables pour l'instant. Agent non affecté. On a un nouvel agent. On va le mettre ici. Et puis, il y aura toute la zone ici qu'il va falloir chercher aussi. Oui, là, ce n'est pas encore fini. Ok. Accès au bâtiment poste de commandement. Un agent supplémentaire. Système de défense. Commandement au sol. Hop. On va diminuer le coût d'entretien des unités. C'est là, on voit qu'en main d'oeuvre, ça diminue. On a bientôt terminé. Et c'est le vote. On va soutenir celle-ci. On va la rejeter. Ici, on va la soutenir avec les 100. Lieu stratégique examiné. Ok, ça, c'est fait. Ici, on a une épave de navettes. On va aller voir ici avec notre armée. Faut que j'annexe, hein, ce village. Faut que j'annexe, hein, ce village. Je peux toujours pas parce que j'ai pas d'eau. Ah, il faut que je parte. Il a bouffé une partie de mes unités, quand même, hein. On va venir voir ici autour ce qu'il y a. Je remettrai bien... Je peux pas remettre une raffinerie. C'est une usine. D'abord, aller voir par là. Pour avoir une petite idée de ce qui nous entoure, hein. Ok. Alors, la vitesse de recherche avancée du type militaire est augmentée de 50%. Donc ça, c'est passé. Coup d'entre-trait en main d'oeuf, plus 30%. C'est passé aussi. Donc, ceci. Donc, ceci. Les ressources passées. Des épices et de la main d'oeuvre. J'aimerais pouvoir y mettre plus de personnes. Comment je peux faire ? Je ne sais pas. Je dois avouer ne pas savoir. Bon, il y a attaquer comme je l'ai fait. Ça ne sert pas à grand-chose, hein. Malheureusement. Recherche avancée. Ok. On va essayer d'augmenter les personnes qu'on peut avoir. Meurs des sables détectées. Hop. Je m'épose. Je vais rappeler. Tout clair. Hop, une épave de moissonneuse. Et celle-ci, elle est faite. Bon, par contre, c'est assez lent, hein. On ne va pas se mentir. Comment je peux mettre de la... De l'équipage. Passer une commande pour un chef-d'oeuvre. Vous avez... Vous prendre le contrôle de deux nouveaux villages. Mais je ne vais pas savoir prendre le contrôle. Ah si, j'ai de l'eau maintenant. Donc, je pourrais peut-être prendre le contrôle ici. Ce qui me permet d'avoir du minerai. Je vais te déployer. Je vais te déployer. Je vais te déployer. Allez, on revient. Ils vont se faire attaquer. On va essayer de prendre un nouveau village. Là, on a le combat en cours. Nouveau conseil. Coup d'entretien en Solaris moins 30. Puissance d'unité ou production d'autorité. Ok. Une demande d'échange. Les Altreides. Qu'est-ce que vous voulez ? Et eux, ils donnent des renseignements des hippies et des Solaris qui ont de l'influence. Voilà, on va accepter. Voilà, et là, on va le prendre. Voilà, cette zone-là, on l'a. Il faut 2000 d'hégémonie et je suis qu'à 1050. 1200. Plus vous contrôlez de villages et d'unités militaires, plus vos besoins en eaux augmentent. Une valeur d'eau négative génère des troubles dans vos villages et peut entraîner des révoltes. Les pièges à vent récupèrent de l'eau dans une région selon la force des vents. Ok, on va regarder. Piège à vent. Piège à vent. Nouveau village contrôlé. Ouais. Agent non affecté. On va te mettre au Lanshrat pour augmenter notre influence. Réveille la région. Empoisonnement des réserves. Non. Sondage. Réduire la puissance. Non. Génère ravitaillement. Voilà, je vais faire ça. Bon, il me faut plus d'eau et des cellules de carburant. Il me faut plus d'eau, hein. Réduire. Ok, ici on a 89. Salut, TOTOR. On est toujours bon. Piège à vent se construit. Ok. 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 On va résoudre. On va faire celle-là. Alors, gisement d'épices repéré. C'est bon. Taxe impériale. Acquitté. Ça, c'est bon. Demande de communication. Quel gâchis. Certes, ces gisements vous rapportent de maigres profits, mais ne compenseront jamais le fait que vous les employez à mauvais escient. Mais va te faire voir. Mission accomplie. Donc là, ça c'est fait. Il me reste 9 jours et je n'ai pas encore l'eau qu'il me faut. Il faut que ça se construise. Alors, on est en satisfaisant au niveau réputation. Oh, c'est un 4 fois. C'est un jeu de stratégie. Donc, voilà. Rien de bien spécial. Ah si, il y a plein de trucs spéciaux sur ce jeu que je suis en train de découvrir. Et c'est d'une construction achevée. Donc, voilà. Là, on commence. On a de l'eau. Donc, on va aller vers quel village ? Ici, on avait des ressources. Là, il est en train de récupérer. Ici, c'était élément rare. Donc, on va aller attaquer ici. On va se faire un artilleur. Combat en cours. Ils sont un petit peu plus violents, j'ai l'impression. Ça va, on va essayer de capturer la ville. Verts des sables détectés. Verts des sables détectés. Tu veux que je fasse quoi ? Il faut quand même qu'on aide. Ici. Rés de détecter. On va aller se défendre. Il faut que je les attaque là-bas parce que... Ok, il y a une de l'XP. Donc, là, on a le combat en cours. Ok. Village assiégé. Combat en cours. Combat en cours. On a de la recherche à faire. On va faire les renseignements. Il y en a le vote. On va tout mettre ici, voire un petit peu plus. Ça, on va soutenir. Et là, on va rejeter. Allez, on retourne pour avoir notre village. All clear. Ok, let's go. Fire, it will. Il faut que je prenne le contrôle. Sir. Ok. On est toujours 79%. On pourra obtenir 200 points d'hégémonie. Ok. Et donc, ici, on confirme. On obtenit 200 points. Bon, les deuxièmes, il y a les Fremen qui sont devant. Là, je perds un petit peu en main d'oeuvre à cause de l'armée. Alors, je devais faire quoi ici ? Attendez, pause. Seuil d'hégémonie atteint. Vous avez atteint 2000 hégémonies. Vous pouvez à présent construire des bâtiments dans votre base principale. Ah, c'est bon ça. Résultat des votes. C'est les altruites qui passent. Pas selon ce que je vois. Ok, l'autorité plus 30, Solaris. Et ça aussi, malheureusement. Ici, on a terminé. On va le résoudre. Alors, bureau d'investissement, académie militaire, centre administratif, banque d'assurance. Banque d'assurance, bureau d'investissement. Je ne peux pas construire grand-chose parce que je n'ai pas les moyens. Non, voilà. Je n'ai pas assez de Solaris, ni assez. Ok. Ok, ok. Ok, on obtiendra des ressources là-bas. Je ne peux pas aller sur la partie là. Ok. On va aller par là alors. Ok, c'est un autre brouillard si on regarde bien. Allez, fais-moi la découverte par là. 230 épices, la réserve est bonne. On a plus d'autorité. Ok. On a commencé à faire une défense. Si on n'a pas vraiment de ressources. Je crois qu'il va falloir que je me développe par ici pour aller chercher la ressource là-bas. On va aller attaquer ici. Bon, si vous avez des astuces, vous n'hésitez surtout pas. Non, parce que là... Tests de recrutement en plus sont. On pouvait affecter un agent supplémentaire. Ok, logistique d'espionnage. On va reprendre des forces. D'ici aussi, on va remettre une batterie pour produire plus d'épices. Construction achevée. Donc la batterie, elle est faite. Là, ça reprend. Drone de soutien, il faut la structure de soutien et le protecteur, il faut l'appel aux armes. Ok, donc ça, c'est fait. Bâtiment. Directement, ceci. On va refaire un ranger. Bon, il est toujours deuxième. Nouveau conseil. Oui, un coup de recrutement des unités. Chance de capturer un agent auprès d'un coup d'entretien en eau. Plus 30. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, il faut que j'aille chercher des épices. Oui, c'est compris. On va prendre la carte. Construction achevée. Donc ça, c'est fait. Et là, ça me permet de produire du carburant. Allez, on va voir s'il est possible pour nous de l'obtenir. Je pense que là, je vais perdre mes premières unités. Ah bon, t'as pas eu d'alerte sur l'abonnement Prime ? Là, c'est malheureux. On a des verres des sables. On a des verres des sables. D'accord. Voilà, et là, je perds une unité là-bas. Un Ranger. Il faut qu'on le prenne. Oui. Il me manque de la main-d'oeuvre. Ressources, main-d'oeuvre en quantité insubisante de construire le bâtiment nécessaire dans vos villages. Je veux bien, moi, mais comment je fais ? En politique ? Ici, je peux toujours rien faire. Moissoneuse détruite. Ah, j'ai pas fait gaffe. Nouveau village, ok. Construction achevée, ok. Ah, la main-d'oeuvre augmente. Et je suis en train de perdre des Solaris. Voilà. Marchand réputé. Installer le marchand dans un village. Piller les villages. Construire des nouveaux bâtiments. Bon, mais j'ai pu... Raffinerie, il me manque... Du placret. Et j'ai plus rien qui va chercher les ressources. Pour l'instant, malheureusement, parce que je n'ai pas fait attention. Ah, il ne me reste plus que ça comme unité. Ok. Or, le vote. Coup de recrutement des unités. Mais je rejette. Voilà les votes que je vais mettre. Moissoneuse inactive. Bon, on va la déployer. Il faut 425. On en est loin. On est ici, 20%. Ré de détecter. Ah bah oui, ça, ça va être compliqué. On est là, ça va être compliqué. Bon, j'arriverai pas assez vite. On peut le tenter, mais pour moi, j'arriverai pas assez vite. Ok, on a payé la taxe. Bon, c'est peut-être un petit peu trop étendu. Ok, on a payé la taxe. Ok, on a payé la taxe. Ça me coûte des renseignements. Bon voilà. On a des épices maintenant. Hop, nouvelle recherche. Comme ça, ils perdent ici le contrôle. On essaie de les gaïter. C'est bon. On essaie. 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 On avait une belle armée à un certain moment. On va les piller là-bas. On est deuxième. Tant que votre faction se trouve sous l'effet d'une résolution positive, plus de solaris, plus de puissance d'unité. Donc une partie, c'est long, l'air de rien. Recherche avancée. On va sortir. On va sortir. On va se faire attaquer là-bas Là ils vont rentrer dans la zone J'ai tué mon unité comme un nounou Mais vraiment comme un bleu Bon allez Est-ce que ça va me donner quelque chose ? Non Bon on a dépassé la petite heure Déjà de découverte Ce que je vous propose c'est qu'on va s'arrêter là Dites moi un petit peu dans les commentaires Que ce soit ici ou sur la rediff Si ça vous intéresse De voir une suite ou de recommencer une partie Vu qu'on aura vu 2-3 trucs quand même Je trouve le jeu très lent Je trouve ça dommage Mais il y a d'autres jeux à découvrir Et on va peut-être en redécouvrir un autre cet après-midi Donc voilà sur ce je vais vous laisser Et on verra un petit peu plus tard Si Hop elle rentre direct Magnifique Et on se verra un petit peu plus tard Si ça vous tente Si vous avez envie de De revoir Sur la chaîne YouTube La suite Ou une nouvelle aventure Mais on voit que le jeu est vraiment pas mal On va revenir au menu Si on sait Si pas Ben j'arrêterai le jeu ici Oui ça va être perdu Donc on est sur un accès anticipé Vous voyez qu'il y a du multijoueur de prévu Donc là on verra bien plus tard Sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée Et on se retrouve peut-être plus tard dans la journée Pour un autre live Allez bisous bisous au revoir